Messane, en larmes, annonce rupture avec Emine. Messane Hacule est une candidate de télé-réalité découverte dans les Marseillais au Caraïbe en 2020. Très vite, ce petit bout de femme crève l'écran par son impertinence. Elle ne cesse de crier sous tous les toits qu'elle est surdouée. Avec son 147 de QI et ses trois langues parlées couramment. Dans cette première expérience télévisuelle, Messane fera la rencontre de Victoria Meaux et flirtera avec Nicola Ferreiro. Mais c'est avec Alan Gage, rencontré dans dix couples parfaits quatre, qu'elle entamera une histoire plus sérieuse. Durant plus d'un an, le couple brillera par ses ruptures et réconciliations jusqu'à devenir meilleurs amis dans leur dernière aventure, la bataille des clans. C'est d'ailleurs sur ce dernier tournage que Messane va tomber éperdument amoureuse d'un autre. Dans la bataille des clans, dont la diffusion vient de se terminer sur TFX, Messane se prend d'affection pour un membre de l'équipe adverse, Emine. L'assistant de Jazz Correa. Alors que les deux habitants de la villa se rapprochent chaque jour de plus en plus. Jazz ne voit pas cette relation d'un très bon oeil. Elle a confié qu'elle se sentait très frustrée et qu'elle n'aurait jamais pensé que son Emine se serait mise en couple dans une aventure. Gênée par plusieurs séquences, les téléspectateurs avaient vivement critiqué Jazz qui donnait l'impression qu'Emine n'était pas libre de ses choix. Très ou trop protectrice, la maman de Chelsea à Quédan et London est même allée jusqu'à trouver Messane dans la villa pour la mettre en garde sur le comportement qu'elle adoptera avec son ami et assistant. Une attitude qui avait agacé les internautes, Emine au fond est un bon gars. Mais il se laisse beaucoup endoctriner par Jazz, Emine, on dirait c'est le 4ème enfant à Jazz. Jazz elle est trop malsaine avec Emine, Jazz, elle veut se taper Emine aussi ou quoi, Jazz est pire qu'un chien de garde WSH. DataFrame Ifra Manuscript Divenoscript Si l'on en croit les nombreuses remarques, la chef de famille de la JLC Family doit être aux anges à ce jour. Puisque Messane, absente à l'anniversaire d'Emine, vient d'annoncer sa rupture avec Emine. Après plusieurs mois de relations quasi idylliques, le jeune couple a décidé de faire un break. En larmes, elle s'est confiée hier soir à sa communauté. Coucou tout le monde. Non, je n'ai pas un rhume des foins, je suis un peu triste. Vous me demandez beaucoup si j'ai fini ma valise pour demain, si je suis prête pour rejoindre Emine. Je vais essayer de ne pas chialer. C'est juste pour vous dire qu'on a quelques galères qui font que je ne peux pas le rejoindre à Dubaï et qu'il ne peut pas me rejoindre en France. Du coup, on ne va pas pouvoir se voir ce mois-ci et je pense pendant quelques semaines. On a donc décidé qu'on devait mettre un terme pour le moment parce que c'est trop galère les relations à distance. Ça nous fait de la peine. Guillaume Si Messa ne peut compter sur le soutien indéfectible de ses abonnés, elle peut également compter sur celui de sa meilleure amie Carla Moreau qui a publié ceci, toujours là pour elle. Je suis trop triste. Je vais venir avec Popcorn Chocolat Soda Chips. On va se faire un week-end entre filles pour te remonter le moral. Love you Elle va finir comme sur la photo, c'est promis, avec un gros sourire. Je vais lui faire mes meilleures blagues. C'est quoi Messa n'a répondu. Ayez une bonne meilleure amie. Je vous jure, il n'y a que son message qui a réussi à me faire rire de toute la journée. Guillaume Je vous jure, il n'y a que son message qui a réussi à me faire rire de toute la journée. Je vous jure, il n'y a que son message qui a réussi à me faire rire de toute la journée.